hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une vidéo on est parti pour la suite de notre pro cycliste avec ben illy sur pro cycling manager on rappelle que la dernière fois on a été souligné sur les routes de l'étoile de baissage aujourd'hui c'est la campagne italienne nous attend avec au programme à des banques et l'histoire de bien commencer la saison sur des classiques ça va nous lancer ensuite ça sera la semaine copier barthali il ya pas mal d'étapes qui peuvent convenir à notre notre coureur et on aura ensuite le jp industria et artiganato donc trois courses en italie à venir on va on voit que j'ai mis mon pied de fond pendant le giro histoire d'être vraiment au top sur les classiques et de monter en puissance sur le giro pour aller chercher notre maillot azzurro on est parmi les favoris avec nelson paulès donc au niveau de l'équipe on a uran chavez paulès pas d'une et péda piccolo parce que on verra surtout la forme qu'on tient mais peut-être rester plus comme de un électron libre avec avec ben illy et essayer de peut-être jouer en top ten dans le final et épauler assez de plus longtemps possible avec nelson paulès également allez ça sera un moins un pour pour l'irlandais ben illy aujourd'hui on va s'élancer tranquillement sur ses strade et bianck et se placer à l'avant du groupe dans la roue peut-être de nelson paulès je pense que c'est la bonne solution et on va laisser le peloton contrôler aujourd'hui ça va sans doute attaquer de loin mais nous on doit rester au chaud et on surveillera le champion du monde qui est présent rm co even pool on n'a plus beaucoup d'énergie avec ben illy c'est compliqué on est dans la route de nelson paulès on a encore beaucoup de monde et je n'ai une garde roule en tête de peloton c'est sans doute peut-être pour 10 ans de vente balle mais on a un groupe là qui va qui va exploser je pense on essaye de suivre nelson paulès nous qui est plutôt fort là aujourd'hui nelson paulès et nous on a quand même des notes et notre pas top et ça devient compliqué on va sortir de ce secteur kevin wauklin lui aussi est replacé en tête de groupe s'accélère avec pitt coq qui est bien timan arance man marque pas d'une est encore là notre équipier on est ce qui essaye de récupérer un peu d'énergie mais là on va arriver dans le col et pinzuto et à mon avis ça va attaquer maintenant en trois coureurs encore des hommes avec plus d'une minute encore en tête de course notamment bourgman lopez coville ericsson et ulysse c'est tout solide allez on va essayer de rester là sur un gros tempo s'attaque un devant et tenter là de résister de rester avec de rester avec nelson paulès quoi que là et oui si on reste avec le groupe evenpool je pense que c'est pas si mal que ça finalement ça peut-être se regarder devant elle a par contre il faut suivre voilà un coup qui demande le passage de relier mais non on peut rester là avec benny pour l'instant on a piégé rameco on a pg robin bardet et c'est tout bon peut-être pour nelson paulès qui a l'air très très fort notre équipier devant on va revenir sur ce groupe là le groupe paulès c'est picot qui passe à l'offensive et il va pas nelson là il va pas dans pas dans ce temps là en tout cas on va rester dans son sillage là pour le moment peut pas trop l'idée j'essaierai de le protéger peut-être un peu plus dans le final mais sinon ça va être très compliqué et c'est de se profiler un petit peu peut-être d'imposer un tempo on peut rien faire on va aller le protéger à nelson paulès mais on peut pas et il est beaucoup plus de puissance que nous on est dans un groupe pas trop dégueu quand même allez on va se mettre notre gel nous maintenant le final on peut tenir je pense pour avec notre équipier devant picot qui a une petite avance les wendy qui sont trois et à schmitt il ya rota il ya oui c'est également qu'il a ils sont bien représentés les wendy ou avec benny on essaye de rester dans les roues n'ira pas chercher de victoire aujourd'hui ça c'est une certitude même si c'est une arrivée punchy qui peut nous convenir mais je pense que nelson paulès a peut-être des chances essaye de d'y aller tranquille la danse dans ce final ça ne redescend pas pour l'instant même quoi 20 poules lui aussi et là bien placé on a ce mythe ça va être compliqué là pour les et oui les moindres qui sont tous en difficulté il y aura peut-être un top 10 même à aller chercher un on va voir qui s'accroche qui ne s'accroche pas pour le moment c'est quand même un groupe avec des très bons coureurs mathéo jorgensen aussi j'avais hésité que ce coureur pour mon au cycliste c'est un petit peu les deux pépites pas du tout dans le même registre un jorgensen qui est un peu plus complet peut-être et on arrive dans cette bosse finale avec toujours comme pitcock qui a une légère avance on va la faire un autre rythme à celle là et oui jorgensen qui craque aussi pitcock pour le moment qui en tête il est bien nelson paulès cela aujourd'hui et pas mal nelson à l'un kilomètre de l'arrivée la victoire qui va revenir à pitcock devant deuxième place pour trentine paulès ce qui fait septième on va être onzième aujourd'hui deuxième deuxième plus tôt c'est pas mal top 15 aujourd'hui sur ses strade et bianqué il était très forte au pitcock on a eu du et bon nelson paulès qui vient faire en top 10 un cinéma tous qui complète le podium forcément c'était les hommes les plus rapides du groupe ont même bardé de la cosne froid dans le top 5 les deux français on attend les les derniers coureurs santaro mita qui passe la ligne et la victoire commis à elle de tom pitcock qui remporte donc cette édition des strade et bien qu'est magnifique pour le coureur le corps du team ineos équipe nif meilleure équipe ça c'est bien on est souvent dans les meilleures équipes c'est pas mal du tout maintenant on va regarder rapidement top 15 c'est pas mal c'est pas forcément l'objectif mais c'est ce qu'on a réussi à faire maintenant on va aller tranquillement jusqu'au jusqu'à la semaine copier bartali ou là par contre on aura peut-être l'occasion d'aller chercher une nouvelle petite victoire cette saison allez c'est le moment de se lancer dans ce dans cette semaine copier bartali on aura martin van den berg michael honoré george lenauser andrea piccolo et diego camargaud ça me semble pas mal du tout c'est cette équipe sur la première étape on est clairement pas le favori van den berg donc ce sera sur les étapes qui arrivent toute façon qu'on aura plutôt ce rôle de leader d'équipe mais que ça sera un peu plus punchy un peu plus un peu plus difficile aller dans le final de cette première étape diego camargaud qui essaye d'accélérer notre équipier on reste bien placé nous avec benny dans ce final on va voir si van den berg va pouvoir aller éventuellement chercher quelque chose benny est bien repositionné il reste 8 km on prend la roule à de van den berg parfait je pense que c'est le bon moment on va laisser les autres rouler tranquillement on aurait qui peut peut-être tenter sa chance là aussi on aime berg qui va à mon avis faire le sprint et il ya viviani qui est plutôt rapide là aussi dans ce genre d'arrivée parce que ça va donner pour lui il reste 5 km s'est tombé derrière on n'est pas pour le moment de peloton trop explosé alors on prend le gel avec benny se replace à nous remonte au bon endroit maintenant ce sprint qui a l'air un peu chaotique là pour le moment ça n'a pas véritablement lancé benny dans la roue toujours de van den berg a aidé qui va être le dernier rempart là pour elia viviani qui se replaçant la chute terrible de benny on perd du temps sur cette première étape et pour partir là devant j'ai pas du tout vu qui allait s'imposer et c'est notre équipier martin van den berg c'est parfait bon bah au moins il s'impose nous on va en terminer dans ce groupe plus de peur que de mal j'ai l'impression je pense qu'on va être compté dans le dans le même temps et la victoire donc de van den berg qu'on n'a pas pu voir et devant les deux en ligne et on a sans plus qui vient la chercher en puissance il avait de la puissance il avait du gaz notre ami van den berg s'impose devant viviani et d'ordi du riche il prend les règles du général c'est parfait par contre nous mais on va voir si on perd du temps ou pas avec benny ce serait terrible de perdre du temps sur cette première étape j'aime donc tout le monde est reclassé qu'un dans le dans le même temps il y qui termine là non non il n'y a pas de il n'y a pas assis pour une minute 25 là quelque part mais non 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 c'est bon benny et dans le même temps à l'arrivée donc ça me convient plus de peur que de mal sur cette première étape qui était qui était nerveuse forcément on est tombé dans les trois derniers kilomètres en plus mais c'était même peut-être un kilomètre et demi de l'arrivée juste avant la flamme rouge étape sous la pluie compliquée donc et benny connaît sa première chute de la saison deuxième étape autour de gâteau ça sera un contre la montre ben zulette est parmi les favoris mais benny est un excellent rouleur également l'irlandais le départ du chrono pour pour benny qui a l'air pas mal du tout aujourd'hui le champion d'irlande des lances dans ce contre la montre et je pense qu'on peut le faire à bloc c'est dix kilomètres ça me semble être une étape tout favorable pour benny aujourd'hui il s'était lancé les parties pour benny et un vent en plus là de côté l'on risque de le manger un petit peu de face ouais j'ai l'impression que ça va fort quand même là pour benny les deux côtés à se mettre encore trop dans le rouge on va au premier inter où c'est qu'on se situe avec il y venez à aller chercher un chrono ça serait beau aussi premier temps là pour le moment mais on est en fond de grille forcément devant john knolle dany van der tuk à l'arrivée qui a le meilleur temps allez on se remet là sur ce rythme le vent là qui qui fait mal on le sent le vent sur cette partie vente très très fort mais on va le reprendre positif dans la partie finale la partie finale sera importante pour benny voilà là on peut accélérer et mettre un bon gros coup d'accélérateur dans cette partie finale allez on envoie tout qu'on a là cette partie finale le temps de benny lit sur la ligne ça fait 12 secondes sur dany van der tuk on va attendre le final et voir si le temps tombe mais c'est un bon chrono référence qui devrait tenir un bon petit moment allez le final on a été battu par quelques coureurs quand même notamment arthur clippers et joël shooter et c'est arthur clipper ce qui remporte ce chrono on a en bonne posture au général puisqu'on remonte 4e avait harry swing est aussi devant était à une seconde vandenberg est toujours avec ce classement par points au nom rapide mais avec le avec le vent c'était quand même bien difficile de monter encore un peu plus en en termes de puissance donc on va regarder ce que ça ce que ça va donner facture du bras pour tadaï pougalchère facture des côtes pour julien à la fille facture des vertèbres pour rolle de nice la firmerie est bien pleine et par contre cette étape elle est à fond pour nous avec benny lit il y aura pascal en cours mais je pense qu'on a clairement de meilleures capacités dans un jeune final comme ça avec cette arrivée du côté de soglia noël rubé conné il ya une grosse possibilité victoire d'étape avec benny lit la victoire qui devrait se jouer à l'avant de course c'est clairement ils ont encore une belle petite avance c'est des gars qui était proche en plus au classement général qui vont pouvoir prendre les deux bancs ça c'est dommage un qu'on puisse pas revenir plus fort ça va pas trop rouler aujourd'hui faut bien l'avouer on va y aller je pense dès le pied de l'ascension nous avec avec benny lit là pour le moment on essaye de faire rouler nos coéquipés chez steyn hauser qui essaye de revenir deux minutes quarante j'ai sacrifié j'ai fait rouler camargot vandenberg mais encore une fois sous la pluie il ya pas mal de chutes et malheureusement on a notre ami honoré qui est pas venu trop rouler aujourd'hui les dix derniers kilomètres ça serait bien que steyn hauser il n'est plus l'âge steyn hauser camargo peut peut-être revenir on fait l'effort un peu seul avec benny lit l'accélération de haïduc et les carrés de moins de deux minutes maintenant ils sont là bas les hommes de tête est ce que ça peut les reprendre ça serait ça serait totalement fou d'ailleurs que ça puisse revenir camargo qui est un coup de jus à l'on va rester là dans les premières positions avec benny lit on va essayer d'en mettre d'en mettre une peut-être d'attaque mais là pour le moment impossible d'y aller tant qu'on n'est pas sur les plus gros pourcentage l'équipe totale qui se repositionne là aussi attention une minute trente ça revient très très fort là sur les hommes de tête il va y aller des pieds je pense des pieds accélération de sweeney troisième du classement général attention harrison sweeney leader le coeur s'il est là le luxembourgeois regardez moins d'une minute bientôt là pour les hommes de tête on n'est pas encore dans la grosse partie de l'ascension mais nous on va y aller avec benny lit c'est parti benny qui met son offensive on essaye là de faire un gros retour avec benny lit il va en force à benny lit c'est bien aller pour l'autre d'utiliser avant là le confinement c'est un petit peu fait avoir benny lit et qui est beaucoup plus puissante tout le monde n'a aujourd'hui et qui a pris de l'avance quatrième au classement général avant cette étape là mon a pu revenir sur les hommes de tête attention les contre attaque avec conti on a doublé et de beuys avec nous c'est intéressant là cette arrivée finale 700 m on va lancer de loin avec benny benny est devant pour l'instant et il va aller chercher cette étape victoire de benny lille devant valério conti pas bien doublé il ya ce père de beuys et le peloton réglé par souter qui termine un peu plus loin derrière mais il ya eu des cassures final assez fou finalement parce que l'échappé pour moi elle est quasiment au bout et au final c'est revenu immense dans cette partie finale de course donc parfait ce qui s'est passé pour nous avec avec benny lit on va chercher l'étape et je pense qu'on va s'emparer du maillot de meilleurs grimpeurs sur cette semaine copier barthali et oui on est le nouveau leader 11 secondes devant jasper de beuys 17 devant valério conti c'est revenu quand et très fort dans le final c'était assez impressionnant on sait pas du tout qu'on allait les reprendre à cette allure là les coureurs mais et bien pour nous grosse étape de notre part avec benny et il ya encore des occasions à venir j'ai envie de dire avec avec l'irlandais puisque là ce qui nous attend ça va aussi être intéressant il va rester une étape une étape tout simplement importante ça sera celle-ci à riche on est même si elle est pas ouais ouais non c'est je pensais que la voie c'était beaucoup plus proche de ça de l'arrivée c'est peut-être la dernière alors qui était qui était sympathique oui je crois que c'est la dernière qui est encore plus sympa que peut-être même pas en fin de compte on va les regarder dans le calendrier enfin oui c'est la dernière étape qui est beaucoup plus sympa sans main à celle ci est un peu plus tranquille mais ça sera quand même une journée où on devra conserver le maillot de leader donc c'est jamais évident et on devra bien gérer les échappés cette fois ci il reste dix kilomètres avec benny on est toujours dans le coup même si ça a été une journée technique on s'accroche dans ce dans ce peloton piccolo par contre j'ai sorti là avec un petit groupe il ya des hommes assez dangereux donc on va essayer de remonter sans se mettre trop dans le rouge on voit que ça roule aussi l'annonce dans ce petit groupe pour faire le tempo à l'avant ils ont que quelques petites secondes d'avance en piccolo j'aimerais bien voilà limite qui m'attendent allez on a reformé ce tempo à ce groupe on peut revenir au tempo nous avec benny on est toujours bien entouré donc ça c'est plutôt cool maintenant il va falloir se positionner dans les roues on va rester dans les premières positions à trois kilomètres et demi de l'arrivée maintenant ça essaye de revenir à l'attaque de bain tu l'êtes avec fameux doublé là qui essaye de suivre on peut lancer peut-être un bon sprint là aujourd'hui hein allez on va essayer de bien lancé dans la roue de doublé pour l'instant benny qui essaye de faire son effort 1 ça manque de gaz il est bien il est bien benny peut-être qu'il faut remonter ça sera pour fabien doublé devant benny et doardo s'épouler là on va mettre des bonifs fabien doublé qui était cinquième du classement général qui va pouvoir remonter je pense grâce à ces bonifs et on va conserver notre place de leader après cette cette étape violente quand même il faut l'avouer sur cette semaine copie barthali la dernière le sera encore plus et il y aura des possibilités de victoire des tapins totalement pour benny sur la dernière étape une arrivée grimpeur puncher faire énormément de bien à benny une deuxième victoire cette semaine là ça ferait plaisir pour commencer la préparation optimale sur les classiques on sent qu'ils montent en forme un benny lit les ardennaises être vraiment très très chaud ce qu'on est toujours leader du général avec 23 secondes sur conti et 24 sur yasper de boost on est leader du maillot par points leader de la montagne c'est gust l'automne ça les jeunes en est leader avec benny et au classement par équipe c'est l'équipe l'auto destiné on va voir ce qui nous attend sur cette dernière étape du de la semaine copie barthali c'est une étape très très technique très violente aussi hein il ya il ya des difficultés répétées sur ce sur ce circuit à 100 marins avec voilà voyez ces petites bosses ya jamais de répit dans le dans le final donc ça va être un final est très intense pendant 70 km en espérant tenir et pourquoi pas aller chercher un deuxième succès d'étape est remporté cette semaine copier barthali il ya encore trois ascensions à gravir avant d'arriver pour le moment on est bien entouré par nos équipiers à la vente deux hommes qui sont dangereux puisque ils sont à une minute 30 et une minute 15 au classement général l'accélération là de ben swift ainsi une simple accélération je pense avec ben swift mais attention parce que ça s'accélère aussi avec doublé on a vu on va on va se faufiler pour rester au contact devant on a vu que les total aussi avait décidé d'embrayer un petit coup importante de rester présent avec benny décroché restez dans les premières positions là pour le moment je pense que c'est pas mal du tout tac s'il veut nous épauler piccolo ça serait cool ça marche comment on n'a plus de petits trucs pas qu'ils se furent pas j'ai l'impression en tout cas benny est bien dans ce groupe et peut peut-être aller chercher cette victoire je pense qu'on va y aller pour le spectacle attaquer dans la prochaine difficulté on a fabien doublé et 5e on a valérien ponti on a tu l'êtes avec grosso modo on a les meilleurs un de beuys est encore là que le curse également on va mettre une une attaque je pense dans la prochaine difficulté la descente on voit elle est assez technique et en plus on reprend des hommes qui sont échappés exactement 15 km avant l'arrivée le problème c'est ça c'est qu'on reprend des hommes échappés on n'arrive pas à savoir qui est qui et où on se situe allez ça c'est la première pente c'est pas la plus c'est pas la plus difficile mais il ya cette première pente et ensuite on pourra peut-être tenter d'y aller et on peut pas mettre le petit la petite attaque furtive mais on va y aller quand même avec benny dit allez c'est parti l'attaque de benny dit le leader qui part et qui s'envole pour le moment quelques secondes d'avancé ça pour benny dit ça fait du bien avec valerio conti qui essaye de de boucher le trou ils sont sortis à 5 derrière et regardez la puissance de benny il a aujourd'hui il fait mal benny dit c'est tu l'êtes derrière qui essaye de venir il est septième lui au classement général à 52 secondes il ya c'est pour lever d'un avec il ya donovan et ya mers ils sont quand même une quinzaine de secondes encore un tour à effectuer pour benny on a vu la puissance dans cette difficulté là pour benny dit allez tranquille dans la descente va se mettre dans le rouge récupérer le mieux possible tranquillement il ya 25 secondes un peu tenir ses 25 secondes pour le moment ben il est chaud dans cette étape c'est pas encore rentré derrière sont toujours à une vingtaine de secondes benny dit dans la deuxième partie maintenant de la descente et on va reprendre cette petite petite bosse la qui revient allez on va se remettre sur un bon petit tempo sont à 12 secondes derrière et allez on va leur en remettre une pile au monde ils sont en train de rentrer pour leur casser totalement le moral à ses coureurs et ben il ya quatre kilomètres maintenant de l'arrivée et 12 secondes d'avance le groupe qui va essayer de rentrer c'est tu l'êtes qui a l'air fort et 6 maintenant dans ce groupe tu l'êtes à l'air vraiment très très solide par contre à essayer nous de distancer tout à l'heure tu l'êtes qui fait tout l'effort un petit seul terminé pour mertz on va être plus que cinq maintenant et il plus rapide je pense qu'avec qu'il y on a quand même notre belle petite pointe de vitesse on va essayer d'accélérer de loin accélération en force là pour ben il y on va lancer le sprint avec tu l'êtes qui est puissant il a de la puissance tu l'êtes on essaye de revenir mais non c'est lui qui va aller s'imposer aujourd'hui il y aura pas de deuxième victoire d'étape on a on n'aurait peut-être pas de jeu attaquer de loin de nos vannes fait 3 comme si ensuite et c'est pour lui d'a pour la cinquième place merde ce qui arrive maintenant on a pas bien doublé qui va faire septième le dixième à plus de quatre minutes aujourd'hui étape très très compliqué à saint marin au final de toute beauté en tout cas avec benny qui vient encore prendre la deuxième place mais on aura quand même eu une petite victoire sur ce sur cette semaine copier bartali c'est plutôt c'est très bien pour nous d'avoir eu cette cette victoire d'étape maintenant on va encore avoir dernière petite phase de préparation pour les pour les classiques ardevez qui arrivent à grands pas qui approche et ensuite ça sera ça sera déjà le giro en fait avec avec benny remporte donc le classement général une course à étapes course de placement par points et bon ça fait plaisir et donc le podium ben tu l'êtes qui s'impose et benny qui remporte le général donc devant valério quanti et ben tu l'êtes première victoire en classement général pour benny a fait plaisir à frédéric ague un meilleur grimpeur benny leader du maillot du classement par points et du classement des jeunes et la loto destiny meilleure équipe sur cette semaine copier barthali c'est très bien ce qu'a fait benny il nous a régalé littéralement et donc on va regarder un petit peu le classement mondial maintenant si on évolue un petit peu chaque haut de bonnart et leader on a donc l'équipe hier qui est quatrième c'est plutôt cool et où se situe rigoberter un qui est là on va aller mon équipe mon équipe mon équipe il est combien benny qui est 278e l'étoile de baissage 2023 à l'écorce de 2022 également en 2023 on a mis 15 pour grand prix la marseillaise 48 pont sera dévianqué 102 points sur l'étoile de baissage et il n'y a pas encore les points j'ai l'impression de la semaine copier barthali il faut peut-être terminé la semaine pour les pour les avoir et switcher de jour avec la nouvelle course qui va il va arriver on a déjà dû avoir mis l'ancien et moula toute façon peut-être pas encore mis l'ancien et mots aussi c'était peut-être la semaine juste avant mais l'ancien et mots on va regarder et qu'il y avait sur 1100 et mots ce qu'on l'a eu mis l'ancien et mots alors sans les mots oui remporté par yasper philippe c'est devant pedersen et christophe la porte le premier monument de la saison est ce que là du coup on reprend des places avec benny lee on est toujours 278e ça n'a pas bougé je vois pas les points que ça nous a compté malheureusement la semaine copier barthali c'est pas grave on la voit pas mais c'est pas très grave on va mettre d'autres des points pour essayer de devenir dans les en les meilleurs possibles sur ce gp industria et artigianato on arrive au vertu ram nelson paulès michael honoré queen chan queen york stein hauser andrea piccolo ça va être sport mais c'est quand même pas si dur que ça on pourra tenter un coup peut-être dans la bosse finale essayer d'attaquer de sortir et sinon ça sera peut-être une arrivée en petit comité groupé et on a une bonne accélération pour pour faire valoir notre point de vitesse à les finales de course on est en train d'amener très fort là avant la bosse on va vite mettre michael honoré là pour rouler c'est terminé pour ces deux hommes là et c'est rigoberto uran qui va nous accompagner donc on est clairement très très bien amené au pied de cette bosse de fornelo ne convient pas à tout le monde c'est rigoberto uran qui va amener un qui va amener notre petit benny national chaque rigoberto en protection si possible voilà et derrière on aurait qui va rester en en auto à l'écriture berthlund s'il peut nous protéger benny ça serait top on va peut-être essayer une accélération lionne scène qui essaie d'y aller faut essayer d'y aller maintenant là voilà on y va on profite là de ce de ce petit moment là d'attendre d'inattention pour pour envoyer suivi par greeners il ya des mecs avec nous il ya des mecs avec nous il ya des nerfs on a un petit groupe il ya nelson paul est également avec nous on fait peut-être le boulot de notre équipier là aussi un aller c'est pas mal on va envoyer pour éviter que ça rentre nelson paul est s'il est comment est-ce qu'il est plus rapide que nous ou pas c'est à peu près pareil mais nous on est en méforme on revient tranquillement là sur l'échappée j'essaye de relancer peut-être dans cette dans cette descente pas me sacrifier non plus peut être trop suicidaire mais pourquoi pas y aller à bloc avec benny lee attention à éviter les chutes quand même on est déjà tombé dans cet épisode n'ont pas quand même tombé deux fois ça serait bête là de de se faire une grosse blessure quoi allez benny lee qui a pris quelques mètres d'avant ça maintenant ça y est ça va être fait la part benny allez on a quelques kilomètres fin quelques mètres plus tôt d'avancé une dizaine de secondes et l'avantage c'est qu'on a nelson paul est derrière ont forcément ça oblige les autres équipes à rouler et on en remet on va y aller à fond on va essayer de faire le jeu de nelson paul est parce qu'à mon avis au sprint on se fait allumer pour rentrer c'est fait délit là qui ramène terminé on va essayer nous de se regarder ce qu'on peut faire pédéli qui contre nelson paul est s'il n'y va pas on est obligé de venir rouler là on est obligé de venir rouler ça nous aide pas des masses tout ça nous sommes à cinq kilomètres de l'arrivée maintenant s'était placé là dans ses premières positions fait délit qui va être rejoint par velasco l'accélération de nelson paul est aussi qui se repositionne devant à ce trois kilomètres et demi on laisse c'est lui il a qui a fait l'effort aller pour nelson on va essayer de lancer le sprint là si possible mais c'est lui lancer mais qu'est ce fait voilà j'essaie de lui lancer le sprint et il veut lancer de beaucoup trop loin nelson paul est ça malheureusement avec benny on va le lancer comme ça peut-être pour qu'ils prennent notre roue mais même pas on est ce qui va pas réussir là aujourd'hui alors qu'on a voulu lui faire le boulot dans le final c'est canal peut-être à la surprise qui va s'imposer l'os canal qui s'impose devant frédéric drinès et alexander rabouchenko paul est ce qui fait seulement une treizième place dans les derniers du groupe nelson paul est sont bien faire 15e nous on a fait le boulot dans le final paul est ce j'ai pas compris je me suis mis devant lui là pour le pour l'aider on aurait dû se mettre en protection je me suis dit comme ça ça permet de lui lancer le sprint un peu mieux et c'est carlos canal de l'équipe jusqu'à telle qui vient s'imposer une aux x meilleures équipes ouais un petit peu bizarre la gestion mais c'est vrai qu'on a plusieurs leaders c'est un peu compliqué on a tenté avec benny de sortir en costaud dans la bosse c'était pas évident évident la prochaine fois on aura de quoi faire on passera au mois d'avril on aura le circuit de la sarthe avec pas non plus pas quelques petites étapes s'il est peut-être les deux dernières la saint vincent de de lourdes r et monde désavaloir ça peut le faire très intéressante peut-être cette étape du monde désavaloir ensuite on aura flèche brabanson hamstel flèche liège grosse préparation bien intensive pour le giro qui sera notre objectif de la de la saison avec quelques belles étapes à aller chercher sur le sur le giro prendre des échappés et essayer d'aller se chercher ce maillot à 10 euros début de saison pour le moins trois victoires d'étape c'est plutôt plutôt bien plutôt beau on va regarder si au classement on a repris un peu d'avance a priori non on est toujours toujours au même nombre de points ça nous a pas trop compté de deux points ce début de saison mais on va aller en chercher pour essayer de remonter comme comme on le peut au classement on va regarder les gros résultats depuis le début de la saison paul est ce qui a remporté le down under garen thomas paris nice ou de bonnard tiré no adriatico pas de vinger pas de pougal char et asper philippe saint on l'avait vu sur un mille ans sans rémo j'espère que ce nouvel épisode vous a plu n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en avez pensé et moi les gars je vous dis à la prochaine portez vous bien chat tout le monde bail